Ce que j'attends, c'est qu'on ait la possibilité, par exemple, en matière d'urbanisme, d'influencer le pouvoir central pour pouvoir lui aménager le territoire. Les élus de Guadeloupe, régionaux, départementaux, parlementaires et maires, ont initié une démarche pour revoir, je dirais, la question du fonctionnement des collectivités et aussi du pouvoir local, des compétences dédiées. Et depuis plusieurs mois, nous travaillons sur ce sujet-là. Et il y a un rapport qui a été établi. Aujourd'hui, il s'agit d'analyser et de prendre des décisions à partir du rapport établi. Et j'espère que des décisions seront prises au bénéfice de la Guadeloupe. Mais il ne faut jamais oublier, ce sera toujours après consultation de la population guadeloupe. En tout cas, ça, c'est mon point de vue et je crois que ça figure aussi dans le rapport. Ce que j'attends, c'est qu'on ait la possibilité, par exemple, en matière d'urbanisme, d'influencer le pouvoir central pour pouvoir lui aménager le territoire. Puisque aujourd'hui, nous avons, par exemple, la loi zéro artificialisation nette qui nous limite dans, je dirais, la construction de l'aménagement et disons les constructions d'une manière générale. Et il faudrait qu'on puisse faire un aménagement adapté à nos ambitions de développement économique et à la réalité du territoire et ne pas appliquer un site sensu, ce qui se passe à Métropole.